Hey ! Salut la team lactée ! Alors aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler jardinage, on va parler potager, on va parler diversification alimentaire ! Alors, le sujet est très vaste quand on parle diversification et allaitement. De plus, tout dépend du style de diversification alimentaire qu'on va choisir. Soit plutôt directement avec des morceaux, soit plutôt avec des aliments mixés. Si déjà tu sens que le sujet t'interpelle, abonne-toi ! C'est moins cher qu'une carotte ! Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous préparer plusieurs vidéos sur ce sujet. Parce que si on devait tout traiter dans une seule vidéo, ce serait vraiment long le temps d'évoquer tous les points. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler allaitement et diversification alimentaire du point de vue... C'est pas des tortules ? Ah si ? Non, c'est pas ça une tortue ! Si, non mais d'un point de vue militaire, c'est ce qu'on appelle la formation de la tortue. D'un point de vue militaire, mais d'un point de vue animalier, une tortue, c'est rond, ça a quatre petites pattes et ça a une horrible vilette de tête ! Ça, c'est une tortue ! Alors je veux d'un point de vue animalier ! Du point de vue de la question de quand commencer la diversification alimentaire quand on allaite ? Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et peut-être faire grincer quelques dents sous un grain de maïs, Il faut savoir que la diversification alimentaire avec un allaitement maternel est inutile avant quatre mois. Voilà, ça c'est dit, lâchez-vous dans les commentaires ! Mais avant de me faire houspiller ou soutenir, je vais d'abord vous expliquer le pourquoi du comment. En premier lieu, rappelons-nous que l'allaitement maternel satisfait l'entièreté des besoins nutritionnels de nos bébés jusqu'à au moins six mois. Je te rappelle, ma Georgette, que l'OMS préconise un allaitement exclusif jusqu'à six mois, puis de continuer l'allaitement en plus de la diversification jusqu'à deux ans. Voilà, pour le rappel. Allez, on reprend. De ce fait, en allaitement maternel, la diversification alimentaire est donc inutile avant le milieu de la première année. Et donc avant ou jusqu'à quatre mois. D'ailleurs, petit fait intéressant à noter au passage, la France est en retard avec cette recommandation de diversification précoce. Puisque dans plusieurs pays du monde, comme la Suède, la Finlande, la Norvège ou encore l'Australie ou l'Amérique du Nord, c'est la diversification alimentaire tardive qui est vivement conseillée. Dans l'idéal donc, quand on allait bébé, la diversification alimentaire se fera plutôt de façon douce et progressive entre six mois et douze mois. Voir même l'idéal serait d'attendre que bébé manifeste de l'intérêt pour ce qui se passe dans nos assiettes. Qu'il ait envie d'en attraper le contenu. Qu'il ouvre la bouche dès qu'il voit une fourchette, une cuillère ou autre consort passer devant sa bouche. Ou même envie d'attraper un aliment. Et surtout, qu'il sache se tenir assis seul. C'est-à-dire, soit il sait se mettre assis tout seul, soit il tient assis lorsque nous sommes assis en tailleur au creux de nos genoux. Et pourquoi donc ? Me direz-vous. Mais pourquoi ? C'est ici un indice physiologique très très clair sur l'état de maturation du système digestif de nos bébés. En effet, lorsqu'un bébé sait se tenir assis et qu'il a donc le tronc développé, c'est un signe physiologique que son système digestif est prêt à accueillir autre chose que du lait maternel. Jusque-là, le système digestif était un peu comme nos bébés, très recroquevillés comme ça, pas très dépliés. Et donc, ils n'étaient pas encore tout à fait prêts, tout à fait matures. De plus, le fait que bébé sache se tenir assis seul et qu'il ait donc ce tronc comme ça déplié, va lui permettre une meilleure gestion de ce que l'on appelle le gag réflexe ou le réflexe de haut le cœur. A savoir que c'est un réflexe avec lequel nous naissons absolument tous et qu'il est le plus prononcé durant notre première année de vie. Ensuite, plus on vieillit, plus on aura tendance à le perdre. D'où de nombreux cas de fausses routes chez les personnes âgées. Il est à noter que le maintien d'un allaitement maternel exclusif au sein pendant plusieurs mois aura aussi de nombreux bénéfices pour la santé de bébé. Oui, oui, je vous entends déjà en commentaire. Je reviendrai sur les bienfaits de l'allaitement maternel et de la santé des mamans, mais dans une prochaine vidéo. En effet, si cet allaitement maternel exclusif dure au minimum 3 mois, plus c'est temps comme on vient de le voir encore mieux. On pourra alors en effet constater une réduction de la fréquence mais aussi de la gravité des infections. Attention, j'ai pas dit non plus que c'était une armure magique anti-microbes. On observera aussi une diminution des risques d'allergies. Surtout en ce qui concerne les allergies alimentaires. Mais il y aura toujours des exceptions. On est d'accord, les allergies qu'elles soient alimentaires ou autres restent un domaine relativement vaste et complexe. Et puis, on pourra observer une diminution des risques de maladies auto-immunes. Tels que le diabète de type 1, ou la sclérose en plaques, ou le melupus, ou la polyarthrite rhumatoïde, les thyroïdites auto-immunes, la sclérose en plaques, ou encore le melupus, et bien d'autres. Mais si je les fais toutes, on n'est pas rendu. On pourra aussi observer un abaissement de la prévalence de l'obésité infantile, voire même jusqu'à l'âge adulte. Et puis, l'allaitement maternel exclusif long va favoriser le développement harmonieux de la structure osseuse de la bouche. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la confusion synthétine, l'allaitement muscle et développe la mâchoire de nos bébés. Mais aussi leur palais, leur fausse nasale, et donc prévient beaucoup de problèmes orthodontiques. Et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux bienfaits de l'allaitement long. Il y en a encore tellement ! Pour ça, pour vous informer, je vous mets plein de références en barre d'informations. Par ailleurs, diversifier ne veut pas dire ce vrai. Non 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 madame. Et d'ailleurs, la diversification porte bien mal son nom. Puisqu'il va s'agir en réalité d'une phase de découverte alimentaire pour les bébés. Avec tout ce qu'elle comporte de découverte sensorielle. Que ce soit par le toucher, par l'odorat, par le goût ou encore par la vue. D'ailleurs, on l'observe bien souvent. Mais au début de la diversification alimentaire, aux grandes dames des parents, les enfants adorent tripatouiller leur nourriture. Qui n'a jamais assisté à un petit lancé de spaghettis. dans la figure de maman ou sur son beau t-shirt blanc. Enfin, vous voyez quoi. En effet, diversification alimentaire ne veut pas dire qu'il s'agit de passer à un repas type adulte avec entrée, plat, dessert. Et de s'angoisser si notre bébé n'a mangé que 100 grammes de choux de Bruxelles réglementaire. Puis, entre nous, le choux Bruxelles quoi. Le choux Bruxelles. Vous êtes vraiment sûr les gars ? Psst, hé, alerte spoiler. Il y a quand même vachement mieux que le choux Bruxelles pour commencer. Si, si, patates douces et carottes. Essayez. Essayez ! On dirait des nouvelles. Et d'ailleurs, le maintien de l'allaitement maternel permettra à nos bébés de continuer d'avoir une ration de produits laitiers qui leur sera entièrement adaptée sans recevoir de produits laitiers d'un autre animal ou de produits laitiers industriels. Je finirai cette vidéo sur quelques chiffres à méditer. Saviez-vous que selon les différentes études menées et jusqu'à récemment encore, un nouveau-né allaité exclusivement au sein souffrira deux fois moins de bronchiolite, trois fois moins d'otite et dix fois moins de gastro-entérite. Et pour ne citer que ça, avouez quand même que ça fait réfléchir quant à l'injonction socialement admise d'une diversification alimentaire trop précoce. Allez sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, et bien n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter en nous disant comment c'est passé, où se passe pour vous la diversification alimentaire, à quel âge, pourquoi, avec quoi, avec qui, le chien, la grand-mère... Bref, allez-y, partageons toutes en commentaire, ça peut donner des pistes à toutes les mamans. Et puis cette fois, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501